les gendarmes savent exactement ce qu'ils cherchent je sens que je vais me faire plaisir et c'est dans une dépendance de la maison qu'ils découvrent des dizaines de machines utilisées dans les domaines agricoles des tronçonneuses des ponceuses des perceuses en tout genre une collection d'outils de bricolage réservé aux professionnels françois a eu du flair il ya un certain qui corresponde en tout point aux objets qui ont été dérobés dans les habitations des divers victimes notamment la tronçonneuse le karcher ça peut correspondre donc on va vérifier tout ça en attendant pour faire avouer le recelleur l'enquêteur durcit le ton je vous explique si je les passe au fichier qui reçoit tous volés si vous restez sur vos déclarations vous allez ramasser donc je suis pas là pour vous envoyer pendant 15 ans en prison vous avez des enfants écoutez moi vous avez des enfants vous avez une femme pour que l'homme s'explique sur la présence de tous ces objets a priori volés les gendarmes le conduisent à la brigade de recherche arrivé sur place le butin est entreposé et il y en a pour cher alors que le recelleur va être entendu à l'autre bout du couloir un homme doit lui aussi rendre des comptes c'est le chef présumé de la bande arrêté le matin même avec ses deux complices c'est lui que les gendarmes suivait à la trace et d'entrée de jeu teddy le met en garde ça fait plusieurs mois qu'on a une enquête sur votre équipe plusieurs mois qu'on bosse dessus on a beaucoup d'éléments qu'on suit on écoute ça on en connaît un petit rayon sur vous ce que les enquêteurs ont découvert c'est que quelques années plus tôt son père est mort subitement en travaillant dans les vignes connaissez vous le château monsieur oui mon père travaillait donc elles sont plus bonne relation c'est donc par vengeance que le jeune homme s'est attaqué au domaine viticole pourtant il refuse d'avouer une tentative de vol a été commis courant février 2015 avez-vous participé à ce méfait non je n'ai rien à voir mais il ne sait pas que teddy a un autre atout dans sa manche le jeune homme a laissé sur les lieux de plusieurs vols les empreintes de ses chaussures celles que va lui montrer le gendarme si ces chaussures sont les siennes c'est la preuve de l'implication du suspect dans les vols une preuve irréfutable et dès le lendemain le jeune homme sera conduit au tribunal avec ses deux complices ce matin visiblement le juge en charge de l'affaire a décidé d'être compréhensif bien que le chef de la bande et ses complices étaient condamnés à de la prison ferme il les a dispensé d'exécuter leur peine sans doute parce qu'ils avaient des casiers judiciaires vierges ils sont donc repartis libres du tribunal et cela à la grande déception de certaines victimes surtout un sentiment d'injustice parce que neuf cambriolages dans la région dans quasiment deux mois et à la sortie rien du tout ou à l'eau que nous que nous et c'est des dégradations très importantes sur les bâtiments à l'intérieur des maisons ça a été carrément vandalisé pour toutes ces dégradations les cambrioleurs ont été néanmoins condamnés à rembourser les dégâts près d'une centaine de milliers d'euros au total